Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et merci d'être présentes et présents pour ce week-end, pardon, pour ce pont qui précède le 1er novembre. Moi, ça me fait toujours penser à la chanson de Brassens, vous savez, les chrysanthèmes qui sont les Marguerites des morts. Et ce soir, vous ne connaissez pas Anne-Cécile Robert qui a été envoyée par son journal fait un reportage de l'étranger et donc il a fallu que je trouve un joker et c'est Marco Cappellini, Marco Cappellini est maître de conférence. Pardon ? Ben j'ai entendu, mais oui, on a tout changé. Oui, Anne-Cécile Robert devait nous parler de l'Union Européenne. Et ce soir, Marco Cappellini va nous parler de la citoyenneté et du numérique. Donc strictement, rien à voir. J'espère que vous pardonnerez. Alors, nous sommes souples. Merci beaucoup. Donc je vous disais, Marco Cappellini, vous vous êtes trompé pour repartir ? Oui, mais je ne suis pas trompé, on est en train de trembler à écouter les conférences sur l'Union Européenne. Eh bien bonsoir. Bonsoir. Si vous voulez bien, on va continuer et vous parlerez une autre fois. Oui, je vous disais, Marco Cappellini est maître de conférence au laboratoire Parole et Langage, qui est à Aix-en-Provence, à Aix-Marseille-Université. Ce soir, si les citoyenneté et le numérique, les fakes, et puis comment ces datas sont récupérées, commercialisées. Je n'ai pas dit trop de bêtises. Tu as eu l'air à peu près. Et ensuite, on passe à la discussion. Il faut que vous en gagnez. Oui. Ah, c'est bien. Donc bonsoir. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Même si c'était inextrême, c'est un vrai plaisir de l'accepter pour venir parler un petit peu de mes travaux. Des travaux que je tiens à souligner, je mène avec toute une équipe. Je vais présenter un petit peu le projet européen dans le cadre duquel cette réflexion a lieu. Et c'est vraiment grâce à une équipe interdisciplinaire que je peux parler de certains sujets que je vais avancer. De mon côté, je suis plutôt en une sous-discipline des sciences du langage qui est la didactique des langues. Donc je m'occupe principalement d'étudier quels sont les processus pour l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères. Notamment avec tout ce qui relève des technologies et des technologies numériques, entre autres les technologies en ligne. Et c'est par différents travers que je commençais à me poser des questions concernant quels sont... Alors nous, en tant qu'enseignants, en tant qu'illiatriciens, on veut utiliser des technologies. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi quelque part un phénomène inverse par lequel les technologies nous utilisent dans une certaine mesure ? Et donc c'est à partir de là qu'avec différents collègues, on a commencé à réfléchir sur ces questions. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais parler de la question de la citoyenneté, que je vais définir en termes très larges. Et la relation au numérique. Et par numérique, je vais me référer principalement à tout ce qui est technologies basées sur Internet. Et notamment les sites d'information et les sites de réseautage social. Donc je ne vais pas parler spécifiquement de logiciels. Mais voilà. Et je vais centrer donc sur les questions d'infox, d'économie de l'attention et d'autodéfense numérique. Alors en bon linguiste, quand on voit un mot comme autodéfense, on se pose la question des implicites. S'il y a besoin d'une autodéfense, c'est qu'il y a une attaque quelque part. Et donc je vais essayer d'expliciter un petit peu quelles sont les formes d'attaques. Je mets quand même des guillemets à ce terme auquel on peut être soumis quand on a un usage d'Internet tout à fait classique. Donc voici un petit peu le plan pour mon intervention. Je vais d'abord introduire un petit peu en posant quelques jalons de définition sur les différents termes que je vais utiliser. J'ai la très fâcheuse tendance à être très jargonnant. Donc si des fois je commence à dire des mots qui deviennent vraiment trop trop jargonnants parce que ça vient de mon champ, faites-moi signe et je vais revenir dessus sans problème. Ensuite, on va opérer une déconstruction des infox ou des fausses informations. Voir un petit peu quels sont les impacts des infox sur la citoyenneté. Donc sur le côté citoyenneté numérique. Et ensuite, je terminerai avec une conclusion, avec une réponse éducative qui est celle qui est proposée par le projet PENSA dont je vais parler. Alors, d'abord, pour commencer avec quelques éléments de définition. Donc le Larousse nous définit la fausse information de l'anglo-américain fake news comme quelque chose qui sur Internet est un faux article de presse destiné à abuser de la confiance du lecteur. Par exception, c'est un courant, une information fabriquée, biaisée ou tronquée, diffusée par un média ou un réseau social dans le but de tromper l'opinion publique. Alors, il y a trois éléments qui sont vraiment importants à retenir dans cette définition. Le premier est que ça se passe sur Internet. Donc ce n'est pas quelque chose qui va se passer par exemple par les médias classiques de masse comme la télévision, la radio, le cinéma. Que le but est d'abuser de la confiance du lecteur. Donc le lecteur prête confiance à des informations et on va profiter de cet élément-là. Et troisième élément, que c'est pour tromper l'opinion publique. Donc le but, c'est vraiment de donner des fausses informations. Ce n'est pas de la mésinformation. Ce n'est pas que je relève quelque chose que je pense être correct et finalement ce ne l'est pas. C'est vraiment que je sais que ce que je dis n'est pas correct, mais je le relève quand même pour pouvoir manipuler un public, un interlocuteur, etc. Première question. La différence entre ce qu'on appelle une fake news et tout ce qui est propagande ou diffamation. Alors, la propagande, c'est quelque chose qui vient dans... Typiquement, d'ailleurs c'est tristement actuel avec la guerre en Ukraine. Ça vient d'une entité institutionnelle, un état ou un groupe comme un parti par exemple, pour faire passer, pour atteindre un objectif. Et la propagande, une fois que l'objectif est atteint, elle va s'arrêter. Donc alors que les fake news, on verra, ça continue. Et par un phénomène de viralité, ça va continuer de se propager sur Internet et prendre différentes formes. Deuxième chose, la diffamation. Donc la différence, c'est que la diffamation, elle vise une personne en particulier. On attribue des faits ou des propos à quelqu'un, même si on sait qu'elles ne sont pas prêtes. Dans les fake news, on va avoir quelque chose qui peut partir de la diffamation et qui ensuite va prendre des proportions et des dynamiques beaucoup plus larges. Autre différence à faire, c'est entre les fake news ou un fox et ce qu'on appelle les théories du complot. Donc théorie du complot, vous en avez sûrement entendu, il y en a autant que vous voulez. La Terre est plate ou au contraire, la Terre est vide dedans et nous, on est à l'intérieur, on est gouverné par des reptiles, tout ce que vous voulez. Donc les fake news, c'est beaucoup plus restreint que ça. C'est quelque chose qui peut ensuite évoluer dans une théorie du complot, mais ce n'est pas toujours le cas. Aussi, c'est peut-être mieux, quand on essaie d'utiliser des bons mots, de ne pas parler de théorie du complot. Parce que quand on parle de théorie, on parle de quelque chose qui peut être invalidé, qui peut être vérifiable. Alors que là, on verra bien que les fantasmes, ou fantaisies à la limite du complot, c'est des systèmes sémiologiques, c'est des systèmes d'interprétation qui vont englober tout ce qu'on peut leur renvoyer à la figure. Même si on a toutes les contre-preuves contre ce type de construction idéologique, on peut très bien les englober et les faire continuer, les faire persévérer. Et enfin, post-vérité, non, pas enfin, avant-dernier, post-vérité, qui a été sacré le mot de l'année en 2016 par le dictionnaire Oxford. Donc la post-vérité est définie comme quelque chose de relatif à des circonstances dans lesquelles les gens réagissent davantage aux sentiments et aux croyances qu'aux faits. Donc là aussi, c'est l'un des phénomènes que l'on a vu pas mal se propager sur les réseaux sociaux et dans la sphère publique en général. L'idée de réagir plutôt par rapport aux sentiments que quelque chose nous inspire que par rapport à d'autres choses comme des faits objectifs, vérifiables, comme par rapport à la logique plutôt aristotélicienne. Et enfin, je donne une définition extrêmement large de citoyenneté, désolé si elle vous paraît trop large, mais on va parler de citoyenneté pour toute action dans l'espace public, que je vais essayer de définir un petit peu plus dans la deuxième partie de mon propos, visant à diffuser des informations en vue d'un échange, un échange d'idées, désolé, il fallait un S, un S, d'un débat, d'un contradictoire, et in fine, très souvent, pour une délibération, une prise de décision concernant les règles qu'un groupe se donne pour son propre fonctionnement. Voilà, ayant posé ces petits éléments de définition, je vais d'abord essayer de faire une déconstruction des infox. Dans un premier temps, je vais prendre l'exemple du Pizzagate. Est-ce que ça vous parle ? Vous avez déjà entendu ? Ok, alors je vais bien détailler toutes les étapes de ça. Ensuite, je vais développer une approche sémiologique à comment on peut interpréter tout ça. Développer ensuite le point de vue plutôt socio-économique et celui psychosocial pour terminer pour voir un petit peu comment les infox fonctionnent, comment elles se diffusent et sur quel levier elles s'appuient pour pouvoir devenir des fantasmes, des complots éventuellement. Alors, le Pizzagate prend le nom d'une pizzeria à Washington où, en 2016, il y a eu l'attaque de la part d'une personne qui est entrée armée d'un fusil semi-automatique, en gros, pour délivrer des enfants qui étaient victimes de rites pédo-satanistes de la part de certaines personnes du Parti démocrate américain. Alors, je vous résume vraiment au minimum de ça. Bien sûr, ce n'était pas du tout le cas. Mais ce qui m'intéresse de voir, c'est un petit peu de voir quelle est la suite d'événements factuels qui a mené à cet acte individuel violent aux États-Unis. Alors, tout commence le 15 juin 2016 quand Anna Kerr, qui se signait en tout cas « Guccifer 2.0 » publie 19 000 mails, des échanges de Hillary Clinton, qui à l'époque était l'une des candidates pour la présidence américaine. Et c'était des mails très compromettants pour plein de raisons par rapport à des conflits d'intérêts, la gestion du Parti démocrate, de plein d'affaires. Et voilà. Donc, ça commence avec ça. Ensuite, le 22 juillet, et ça avait été fait sur le site DCLX. Le 22 juillet, Wikileaks, que vous avez peut-être entendu nommer, va reprendre et republier ces 19 000 mails et va continuer de les alimenter jusqu'à arriver, pendant l'automne 2016, à 100 000 mails qui ont été publiés par rapport aux correspondances de principalement Hillary Clinton, mais d'autres exponents du Parti démocrate aussi. Alors, c'est à partir de là qu'il commence à y avoir quelque chose qui dérive du débat démocratique. Donc, discuter des problèmes, il y avait bien des problèmes dans ces mails-là, du Parti démocrate, sur un forum qui s'appelle 4chan, qui est toujours en ligne d'ailleurs, vous pouvez le visiter si vous avez un estomac assez fort. Il commence à y avoir un fantasme de complot qui se développe. Des personnes commencent à se dire, en fait, dans les mails, quand il y a telle lettre en majuscule, ça signifie telle chose. Quand il y a telle chose qui arrive, ça signifie telle autre chose. Et donc, on commence avec une sorte de suite assez délirante d'interprétation qui va aboutir au fait de dire, en fait, le Parti démocrate est en train d'organiser des rites pédosatanistes. Ils enlèvent des enfants partout dans le monde, ils les amènent dans certains endroits et ils font plein de choses horribles. Et là-dessus, il commence à y avoir aussi ce qu'on appelle le « doxing ». En français, je ne sais pas trop comment le traduire, ça pourrait être « dossierage », construire des dossiers sur des personnes. Sur le forum 4chan, on commence à s'intéresser à certaines personnes qui seraient impliquées dans ce type de dynamique et à collecter des informations, l'adresse où les gens vont travailler, à quels horaires, et tout ça, pour pouvoir ensuite mettre une sorte de pression sur ces personnes. Alors, je mets ça entre parenthèses, bien sûr, ce n'est pas si anecdotique que ça, mais le 8 novembre 2016, Donald Trump est élu. Donc là, première chose, on pourrait se dire, si c'était de la propagande de la part du Parti républicain, bien là, normalement, ça s'arrête. Dans l'altre impérité, il n'y a plus besoin de faire de la propagande, l'objectif est atteint. Ce que l'on voit, c'est que tout au contraire, ça continue, ça empire même, ça prend encore plus de place. Autant, quand ça se passait sur 4chan, c'est quelque chose d'assez restreint en termes d'accès, je pense que très peu de personnes dans la salle avaient déjà entendu parler de cette plateforme avant que je la nomme, mais ensuite, ça commence, cette idée du fantasme de complot avec des hérités de pédosatanistes de la part du Parti démocrate, ça commence à se développer et ça prend de l'ampleur aussi sur des sites plutôt mainstream. Et c'est là qu'on va avoir d'abord sur Reddit des reprises de ces idées-là et des développements. Avec toujours les mêmes systèmes plus ou moins délirants d'interprétation des mails et de construction à partir des dossiers qui ont été faits. Aussi sur YouTube avec cet influencer qui s'appelle Mike Seronovitch. Aussi sur des sites plutôt de l'alternative rights comme Infowars, que vous avez peut-être entendu parler, nommer dans les nouvelles, et notamment le conducteur Alex Jones, il a été assez connu à certains moments par rapport à son style et par rapport à pas mal de procès qu'il a perdus, par ailleurs. Et ça aboutit au 16 novembre 2016 quand Jack Posobiec se rend à ce restaurant, le Comet Ping-Pong à Washington DC, qui a été identifié comme l'un des endroits justement où il y avait ce type de rite. Ils s'y rendent en utilisant une application de Twitter qui s'appelle Periscope, en tournant en gros un live, une vidéo, en faisant visiter les lures, en faisant voir quelles sont les personnes qui travaillent. Et c'est à partir de là qu'en fait il va y avoir encore plus de dossiers qui sont construits sur ces personnes avec tout ce que vous pouvez imaginer jusqu'à vos menaces des morts et tout ça. Donc voilà, avec une intensification en gros de l'harcèlement du personnel du Comet Ping-Pong. Jusqu'au 4 décembre 2016 quand Edgar Madison Welch, que vous avez là, se dit qu'on ne peut pas rester sans rien faire face à cette injustice. Il prend son fusil, il prend sa voiture, il fait 600 km, il arrive à Washington, il entre dans la pizzeria Comet Ping-Pong. Alors vous imaginez la panique que ça a enclenché tout de suite, en plus avec les épisodes relativement récurrents qu'il y a aux Etats-Unis de fusillades. Il cherche les sous-sols dans lesquels il devait y avoir ces rites et il ne les trouve pas parce que tout simplement ça n'existe pas. Il n'y a pas de sous-sol dans le Comet Ping-Pong. Et heureusement il est maîtrisé par les forces de l'ordre et il va pouvoir être pris en charge par la police sans qu'il y ait quiconque soit blessé. Et je pense qu'il a fini cette année de passer, de se compter ses 4 ans de prison à cause de ça. Alors là aussi, ce qui était intéressant de voir, c'est que dans cette fantasie du complot qui s'est développée sur les différents sites de réseautage social, ben là on pouvait se dire, ben c'est bon, ils vont arrêter de dire que le Comet Ping-Pong c'est une place où il y a ces rites-là, etc. Ben en fait nous, sur les sites, ce qu'on a vu c'est que ce nouveau élément a été réenglobé dans la narration et il est devenu une partie de cette narration-là. Donc ça pouvait être différentes choses. On pouvait dire que c'était des acteurs en fait qui avaient mis en scène ça pour dire ben en fait il ne se passe rien mais il continue d'y avoir plein de ces phénomènes-là. D'autres ont avancé que c'était un phénomène qu'on appelle un false flag, c'est-à-dire que pendant que les médias s'occupaient de ça, Donald Trump était en train de combattre le deep state ailleurs et donc c'était une manière pour détourner l'attention des médias et pouvoir agir ailleurs. Donc voilà, les fantaisies du complot ont réenglobé cet élément, l'ont réadapté à leur propre narration et ils ont continué de la même manière. Il y a quand même eu des désavouements de la part des influenceurs qui ont beaucoup de présence sur Internet, donc tous ceux que j'ai nommés tout à l'heure, ils ont dit « Ah ben non, en fait on s'est trompé, on a affirmé ça, mais ce n'est pas vrai. » Et on verra ensuite pourquoi ça peut être le cas. Et bon, la fin de l'histoire, en tout cas jusqu'à maintenant, c'est que trois ans après, le 23 janvier 2019, quelqu'un d'autre, Ryan Rimas-Jazelskis, il a refait une attaque, il a répété une attaque, cette fois en mettant le feu au restaurant. Lui aussi, il a été ensuite retrouvé, il avait réussi à s'échapper mais la police a retrouvé ses traces. Il a été jugé et lui, je pense qu'il est toujours en train de... il a pris aussi quatre ans de prison, il est toujours en train de les faire. Donc, alors, ça c'est factuel. Tout ce qui est là peut être vérifié facilement sur... avec une recherche... ben facilement, en tout cas ça peut être vérifié avec une recherche dans les archives et sur Internet. Ma question c'est, qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut être exposé à ce type d'idée, assez délirante, il ne faut pas se le cacher, décider de s'armer, de prendre sa voiture, de faire 600 kilomètres pour faire éruption en pensant à aller délivrer des enfants qui sont des victimes de tortures. Et donc c'est un petit peu, pour reprendre à cette question, que j'avais développé trois approches. Une première approche sémiologique, qui s'intéressait à comment le sens est construit et ensuite se diffuse à travers les réseaux. Une approche ensuite plutôt socio-économique, voir quels sont les intérêts économiques derrière la diffusion de ce type d'informations. Et enfin, une approche psychosociale pour comprendre quels sont les mécanismes de ce qu'on appelle l'économie de l'attention, sur lesquels on peut faire l'évier pour attirer l'attention de tout le monde, y compris nous, dans tout ça. Alors, pour une approche sémiologique, là, je m'appuie surtout sur le travail de collègues qui travaillent en Italie, principalement, et dans le projet que j'ai nommé tout à l'heure, qui travaille à l'Université de Rome, à la Sapienza. Donc l'idée de la sémiologie, c'est de voir un petit peu comment, quels sont les mécanismes pour la construction de sens. Qu'est-ce qui nous permet de faire du sens, d'interpréter un phénomène en tant qu'être humain ? D'abord, je vais m'appuyer sur le travail d'Anna Manier-Loulousse, qui travaille à Bologne, sur la post-vérité. Et ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'il y a des bases historiques du régime sémiotique de la post-vérité. La post-vérité n'apparaît pas, ne sort pas de nulle part avec Internet. Il y a tout un développement dans les médias de masse, notamment, qui va amener à, l'imposition de ce type de régime sémiotique dans les années 2014, 2020, on va dire. J'espère qu'on en a un peu sorti, mais on en voit encore pas mal sur Internet. Alors, d'abord, le fait d'ouvrir à la voie du peuple dans les médias, avec une approche plutôt populiste de cette voie du peuple, et avec, là, l'introduction, dans des séquences, par exemple, de micro-totoirs à la radio, de propos qui viennent de personnes qui ne sont pas forcément spécialisées ou expertes par rapport à tel phénomène, mais qui vont s'exprimer. Pourquoi ? Parce que ça permet de mieux capter aussi ce que... Ce que, nous, en tant que citoyens lambda, on peut aussi penser, on peut avoir comme rapport à tel ou tel autre phénomène. Donc, ça, c'était une première étape. La deuxième étape a été celle de la télé-réalité, à la fin des années 90, où l'idée a été de vraiment mettre en scène le quotidien, et mettre en scène le quotidien de personnages dans des actions tout à fait banales, et les présenter comme des choses qui sont pertinentes d'un point de vue du spectacle. Mais bon, la télé-réalité, vous connaissez sûrement quelques émissions en France aussi. Et dans tout ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une juxtaposition des voix, avec des fois des voix d'experts qui vont se prononcer. Bon, encore, il faudrait voir qui sont ces experts, qui disent que ce sont des experts, etc. Mais des voix d'experts et des voix des gens de la rue, des gens de monsieur tout le monde. Et cette juxtaposition va amener à un nivellement, en fait, de ces voix, en montrant que les deux peuvent avoir la même valeur, et notamment aussi à une confusion entre la vérité objective ou la vérité d'expertise, ou la vérité, c'est moche de parler de vérité dans ce sens-là, mais l'état des connaissances dans tel ou tel autre domaine académique à un moment donné et la vérité du rassenti. Donc, ce que quelqu'un rassent, qui est sûrement vrai à un moment donné, et pour vous donner un exemple, dans la séquence Covid, par exemple, c'était intéressant de voir quelle était la vérité du rassenti des médecins par rapport à leur charge et normes de travail à ce moment-là, et on peut le mettre en aussi, d'ailleurs, par rapport à... ou la vérité du rassenti de certaines personnes qui pourraient être plutôt anti-vax, par exemple, contre les vaccins, et voir comment les différentes voix, par une question parfois aussi de loin, en France, il faut donner la parole à toutes les différentes opinions sur un sujet de société, ben voilà, ça crée un petit peu une sorte de nivellement de ça, sans avoir la profondeur éventuellement de l'expertise et de la connaissance de tel ou tel autre phénomène. Donc, il y a un affaiblissement de la voix des experts dans les médias. Il faut dire aussi que les gouvernements n'aident pas toujours dans ce sens-là parce qu'il peut y avoir aussi des grosses fake news, si on veut les appeler comme ça, qui sont parfois propagées par les gouvernements. Pour donner un exemple, on peut parler des armes de destruction de masse qui ont servi comme prétexte pour la guerre en Irak en 2003. On peut aussi se souvenir certains exponents du gouvernement français qui disaient que les masques ne servent pas au début de la pandémie, par exemple. Voilà, j'en ai même écrit. Et, en même temps, il y a, avec l'arrivée de l'Internet et surtout non pas le premier Internet, celui où il fallait avoir des compétences informatiques pour pouvoir publier en ligne, mais plutôt ce qu'on a appelé le Web 2.0 où tout le monde a eu un espace de parole, si vous voulez, ben là, il y a eu vraiment une démocratisation de la parole et tout le monde pouvait s'exprimer par rapport à n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Il suffisait d'avoir un terminal penché sur Internet. Ça va juste là ? Oui ? OK. Ensuite, dans une approche sémiologique, là, on s'est intéressé à voir comment le régime du sens de la post-vérité a pu émerger dans les différents masses médias et comment il s'est ensuite imposé avec le Web 2.0 et notamment sur des réseaux sociaux genre Facebook et compagnie. Là, l'idée, c'est de voir aussi comment les textes, et par texte, c'est au sens large, ça peut être aussi des vidéos, des images, des mèmes aussi qui sont pas mal présents sur Internet, comment on construit le sens dans ce type de texte ? La première chose que l'on peut noter, c'est qu'on essaye souvent dans les infox d'avoir un effet de réalité en donnant, en montrant quelque chose comme étant réel quoi qu'il en soit. et l'exemple plutôt, ça peut être, on peut prendre l'exemple du discours scientifique, c'est ce que je suis en train de tenir là, en gros, même si c'est un discours scientifique de diffusion, c'est quelqu'un qui parle d'un point d'autorité à un auditoire avec plein de mots jargonaux parce que c'est mieux. Alors, c'était intéressant de voir aussi que déjà dans les années 50, Roland Barthes avait identifié ce type de phénomène pour la pub et notamment la pub pour la lessive. Si vous regardez, si vous faites une analyse discursive des mots que j'utilise pour vendre de la lessive, très souvent vous allez trouver des mots qui ont une apparence un petit peu scientifique. Ou aussi, alors je ne sais pas en France, mais en Italie, il y avait plein d'exemples comme ça. On faisait aussi une expérience scientifique, on prenait un déterstif, je ne sais pas lequel, le déterstif qu'on voulait vendre, on prenait la même tâche, on lavait avec l'un, avec l'autre, et ensuite on montrait pendant la pub que l'un était quand même beaucoup mieux. Donc voilà, là aussi on reprend un procédé des sciences et on l'applique, dans ce cas la pub, on peut le faire aussi très bien avec des infox. Et là, je vais diffuser une émission que vous trouvez sur Internet qui vient de Brut, ça s'appelle, qui est produite par Canal+. mais je viens de me rendre compte que je ne me suis pas équipé pour diffuser des vidéos. Pardon, je ne vais pas pouvoir la diffuser du coup. Mais si jamais vous voulez aller la voir, en fait, c'est, alors là, c'est quelqu'un qui fait de la comédie, qui fait semblant, qui est en train de parodier une personne qui avait fait un documentaire contre les vaccins pendant la COVID et il mettait un petit peu en lumière certains procédés qui avaient été utilisés par cette personne. Je vais juste la passer, est-ce que vous arrivez peut-être à lire les... Oui, oui. Oui, je vais juste passer ça. Ah non, c'est là que je dois aller. Il existe depuis 2015, les vaccins inefficaces seront chargés de nanoparticules activées par les antennes 5G qui font pour aller parce qu'il n'y a pas pour répliquer les discours on a besoin d'intervenants de toi, comme ce polynobel de médecine. Même si depuis il y a été désavé dans sa profession, il y a l'avantage des récompenses et le reste pour apporter la suite de la carrière. On n'a jamais retiré son César, Christophe Lambert. Je ne sais pas si vous avez entendu mais en gros, au début, il y avait quelqu'un qui utilisait un jargon extrêmement scientifique pour appuyer les propos qui n'avaient aucune logique et ensuite, il y avait une... le côté plutôt parodique, c'était de dire en fait, pour appuyer un discours, il faut faire venir quelqu'un de poids comme cette... personne et possiblement qui a reçu un prix comme un prix Nobel. Et le problème des prix, c'est que ça reste tout au long de la carrière et que même si on a eu un prix Nobel en chimique, des fois, on s'exprime sur des choses qui n'ont rien à avoir la chimie et on a quand même un poids en tant qu'autorité qui parle. Autre élément que l'on retrouve pas mal dans les enfants, c'est ce qu'on appelle le catap, le fait de prendre des morceaux et de les coller les uns à côté des autres pour pouvoir créer du sens et un sens nouveau peut-être en détournant ce qui était le sens premier des morceaux que l'on a pris. Je vais donner un exemple tout à l'heure de ça. Le détournement aussi, le fait de prendre quelque chose et de lui changer complètement de sens. Alors là, désolé si ça va choquer quelques-uns d'entre vous comme images mais ça, c'était un excellent exemple. Ça, c'est un tweet. Je vais le lire de Stuc Vosgira, évidemment. Ça va, Hidalgo, on ne dérange pas les nouveaux jeux de l'école de ma fille Paris 7ème. C'est quoi ce délire sûr par terre ? Et ça a été quand même rétuté 556 fois du moins quand il y a eu la capture d'écran. Ça a été cité 232 fois et 1584 j'aime. Alors, il faut savoir que cette photo a été prise sur un set cinématographique d'une comédie canadienne, une comédie romantique où vous imaginez qu'on pouvait bien faire des blagues sur ce type de jeu pour les enfants. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui a été installé à Paris 7ème. Mais l'image, elle est donnée comme étant évidente et elle est détournée. On va faire une juxtaposition avec un texte qui va complètement réorienter la compréhension de l'image. Et il y a quand même pas mal de gens qui tombent dans le panneau en voyant ça. Alors pour vous donner un exemple assez long des détournements mais je vais essayer de faire court parce que c'est intéressant pour un semiologue mais pas forcément pour tout le monde. Vous aviez par exemple, c'est quelque chose d'origine situationniste, donc les mouvements situationnistes en histoire de l'art. Et ça vient de Rizel qui avait pris un film de Kung Fu dans les années fin 60 début années 70 et il avait complètement redoublé et ça avait donné le titre La dialectique peut-être qu'assez dévorique. Et c'était un film qui s'appelait initialement Crash. Donc voilà, c'était des dialogues situationnistes. Si vous connaissez un petit peu Guy Debord c'est dans le même genre. Si vous ne le connaissez pas, regardez-le. Ça peut être relativement amusant dans les premières 10-15 minutes. Après c'est un peu long. Ensuite, les détournements on les a utilisés dans les mots commentaires. Donc des choses qui prennent la forme des documentaires mais qui en fait sont des comédies. Des choses pour faire rire. Et vous avez comme exemple quelque chose qui s'appelle Spinal Tap qui était le soi-disant nom d'un groupe britannique qui faisait une tournée aux Etats-Unis et il y avait un réalisateur qui tournait quelque chose sur ça. Autre film très rigolo. Mais que certains ont pris au premier degré comme si c'était vraiment un groupe qui existait. Et ce qui est intéressant c'est que finalement le groupe est né après le film pour pouvoir faire des concerts. pour un petit peu profiter de la vague de succès. Un petit peu comme certains t-shirts de dessins animés sur le sport. Les dessins animés sur le sport comme Olivier, Tom, je ne sais pas ça va être arrivé en France aussi. On peut s'acheter le maillot de l'équipe des protagonistes d'essais mais c'est venu beaucoup après. aussi Opération Lune donc ça peut-être vous l'avez pardon pour la petite erreur vous avez peut-être entendu parler de ça c'est un film de 2001 qui explique pourquoi l'homme n'a jamais été sur la lune en fait c'est Kubrick qui a tourné tout ça et à la base c'était une parodie mais à partir de là il y a eu un fantasme de complot qui est parti et qui est toujours plutôt actif et pour terminer donc toujours pour le détournement c'est documentaire Hold Up pour justement de la part de Barneria qui va être un documentaire contre les vaccins pour la Covid donc voilà ça c'est une manière pour voir un petit peu comment ça fonctionne quand on crée du sens comment on peut prendre des éléments de sens et ensuite en faire quelque chose de complètement nouveau et il y a certains d'ailleurs en Italie il y a des groupes plutôt d'extrême gauche qui des fois s'amusent à lancer comme une parodie des nouvelles comme ça le problème c'est que des fois ça peut prendre des ampleurs plutôt inquiétantes ça a été le cas par exemple de Q avec QAnon c'était à la base un roman qui a été créé en 99 par un collectif qui se faisait appeler Luther Blissett qui maintenant se fait appeler Woming ben en fait ce Q a ensuite la lettre a ensuite été repris par le mouvement QAnon aux Etats-Unis maintenant qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir aussi des logiques socio-économiques dans la diffusion là je vais montrer juste un petit peu comment fonctionne le sens mais du point de vue des logiques socio-économiques pourquoi est-ce qu'on peut trouver de la diffusion de ces infox alors les dynamiques socio-économiques on les retrouve sur des sites comme un 4chan ou un 4or qui vivent avec ça l'idée est de pouvoir oui et éventuellement je vous conseille ce documentaire sur Arte Fake News la machine afrique qui explique bien ce fonctionnement là mais à mon sens il s'arrête juste à ce type de site et il n'élargit pas le même fonctionnement à des sites plutôt mainstream donc la base de tout ça c'est ce qu'on appelle les pièges à clic c'est quelque chose que l'on va trouver sur internet qui va faire les vies sur l'incomplétude cognitive qu'on va trouver tout à l'heure et qui va nous pousser à vouloir savoir quelque chose donc à cliquer à aller sur un site et générer du trafic sur le site vous en avez un exemple ici ce qui est arrivé à ce petit chien est la chose la plus injuste de l'univers avec une jolie photo d'un chien qui semble bien triste du coup on veut voir qu'est-ce qui s'est passé pour ce petit chien on va cliquer on va tomber sur un de ces pièges à clic tout ça en fait relève de ce qu'on peut appeler l'économie de l'attention le fait que beaucoup de sites tous les sites gratuits ou presque presque tous les sites gratuits gratuit quand même fonctionnent grâce au trafic qu'il peut y avoir sur leur serveur donc quand quelqu'un passe ça permet de montrer que tel site peut capter l'attention de telle masse de personnes et dans un premier temps servir pour les publicitaires pour dire là je peux mettre de la publicité pour ce type de public ça c'est une première chose la deuxième chose qui agit dans l'économie de l'attention est le ciblage et plus précisément sur internet le micro-ciblage donc je ne sais pas ça existait aussi avant avec les journaux avec la télé si moi je suis quelqu'un qui produit des jouets et je vais faire passer des pubs pour les jouets je vais les mettre le matin quand il y a des dessins animés à la télé donc ça c'est déjà un ciblage si vous voulez avec un profilage de mon audience sur internet ça peut devenir beaucoup plus fin et c'est pour ça qu'on va parler de micro-ciblage en fait avec tout un système de cookies et trackers outils de traçage on peut savoir quelles sont les différentes pages que quelqu'un va visiter et si j'ai un peu de temps à la fin je vais essayer de vous montrer un petit peu ça en concret et donc voilà on peut capter l'attention devient une ressource à capter à canaliser et ensuite à monétiser d'un point de vue plutôt vraiment économique et ça marche pour 4chan ça marche pour Infowars mais ça marche pour tous ceux que vous avez sur votre téléphone portable aussi WhatsApp Twitter Gemelle et compagnie et tout ça c'est assez intéressant de voir que quelqu'un comme Umberto Eco avait déjà décrit des dynamiques assez semblables dans un roman de 84 si ma mémoire est bonne qui s'appelle La pendule de Foucault que je vous conseille de lire ou de relire à l'homme de ce qui est en train de se passer sur les fake news et la post-vérité parce que c'était vraiment voir comment alors d'un côté il va y avoir des systèmes de captation de l'attention par rapport à des centres d'intérêt et leur canalisation dans ce cas là c'était plutôt des auteurs de romans plutôt ésotériques qui étaient captés ensuite canalisés dans un système de publication payante et l'autre chose qui est intéressante dans ce livre et que l'on retrouve pas mal sur internet c'est le système de référentialité circulaire je cite un tel qui a dit qu'un tel autre a dit qu'un tel autre a dit quelque chose et à la fin on n'arrive plus à savoir quelle est la source de l'information et arriver du coup à la vérifier parce que c'est de ça qu'il s'agit au final et donc voilà ce livre là je pense que c'est quelque chose à remettre un petit peu à oui excusez moi je comprends pas ce que c'est Fortune c'est un forum c'est un forum en ligne sur lequel il y a différents fils de discussion qui est très peu modéré voire pas modéré presque et où on peut avoir toutes sortes mais aussi voilà encore une fois il faut avoir un peu fort mais il est sur c'est des fake news là dessus ou c'est quoi ? j'ai pas tout lu et je vais pas tout lire de toute manière mais c'est beaucoup de fantasmes de complot et la dernière fois que j'étais allé pour jeter un codeux c'était des propos extrêmement sexistes mais très très durs par rapport au rôle de la femme et de l'homme dans la société contemporaine donc voilà et c'est sur le web pas le dark web le web que c'est sigle à tout le monde donc c'est un clair entre guillemets et vous pouvez accéder sans problème donc voilà l'idée des dynamiques socio-économiques c'est qu'il y a des opérateurs économiques qui vont pouvoir profiter de la diffusion des fake news si une fake news attire beaucoup d'attention même si elle est fausse ben l'attention elle est vraie et l'argent que je peux faire avec cette vraie attention et ça peut être très intéressant par exemple Infoworks il a été estimé avec une capitalisation autour de 2 milliards de millions millions quand même de dollars juste en disant plein de grosses bêtises pro notamment pro pro Trump mais plein d'autres choses aussi donc c'est un vrai business et c'est un business qui marche extrêmement bien sur internet or d'accord il peut y avoir des gens qui vont manipuler la manière de faire du sens pour faire dire des choses différentes à ce que l'on retrouve sur en ligne il y a des opérateurs économiques qui vont avoir un intérêt économique pour faire circuler des infox mais qu'est-ce qui fait que nous on y va ou pas et c'est là que c'est intéressant d'aller voir un petit peu quels sont les mécanismes psychosociaux pour attirer voire garder l'attention des usagers sur internet alors je me base sur un ouvrage de Gérald Brunner qui s'appelle Apocalypse Cognitive alors Apocalypse Cognitive est un joli titre pour vendre plein de copies ça signifie pas la fin du monde de la cognition ça signifie plutôt la révélation au sens évangélique du mot Apocalypse où en fait ce sociologue s'intéressait à mettre à nu les différents mécanismes justement psychologiques qui permettent d'attirer l'attention sur internet et encore une fois sur Canal Plus j'ai pas des par sur Canal Plus c'est juste un hasard que je cite deux fois sur cette émission qui s'appelle Click ils ont fait un cut-up pour exemplifier un petit peu les différentes choses que l'on va qui vont attirer l'attention cette fois c'est que visuel donc vous pouvez voir un petit peu et ensuite je vais discuter ce qui se passe encore une fois désolé si ça choque un peu pour certaines images une petite vidéo qui exemplifie bien en fait quels sont les mécanismes qu'on peut utiliser pour capter l'attention de quelqu'un alors la première chose c'est le conflit donc la bagarre que l'on a vue dans un restaurant asiatique je pense en voyant les baguettes donc quand et ça on peut on peut l'expliquer d'un point de vue aussi évolutionniste en tant qu'être humain c'est important de repérer quand il y a un conflit autour de nous pour ne pas y entrer les mains dans les poches et risquer d'avoir des dommages donc dès qu'il y a un conflit notre attention est naturellement captée deuxième élément la peur qui était plutôt symbolisée par ces serpents mais ça peut être la peur dans plein de de manières différentes troisième élément la sexualité quatrième élément ce qu'on appelle soit la surprise soit l'incomplétude cognitive donc l'incomplétude cognitive j'en ai parlé un petit peu avant là la surprise l'effet de surprise vous n'avez pas eu de l'audio mais il y avait aussi une musique sur laquelle le charme bougeait la tête avec un excellent rythme et ça peut surprendre et ça peut capter un petit peu l'attention et deuxième élément avant dernier pour moi élément la question de la distinction reconnue donc là ce qui est intéressant dans cette partie du clip n'est pas la personne qui promène mais le fait que pendant qu'elle se promène il y a plein d'autres personnes qui regardent et ça va symboliser le fait que dans les activités sur internet notamment quand on partage quelque chose l'une des idées ce n'est pas seulement de partager quelque chose que l'on trouve intéressant mais c'est aussi de se montrer comme la personne qui partage quelque chose que l'on pense être intéressant et donc il y a cette reconnaissance que l'on cherche à travers parfois en tout cas à travers les activités sur internet et c'est un autre élément qui va attirer l'attention parce que pour recevoir de la reconnaissance il faut en donner aussi et d'ailleurs c'est un marché qui est asymétrique et voilà donc c'est un autre des éléments qui permettent d'attirer l'attention et enfin tout ce qui est biais de confirmation donc biais de confirmation ça signifie que je vais plus plus facilement croire quelque chose qui va dans le même sens de ce que je pense déjà que quelque chose qui va contredire ce que je pense déjà et d'ailleurs du point de vue de l'évolution humaine là aussi c'est extrêmement intéressant de voir qu'on est très mauvais juge de ce qu'on fait mais c'est à travers la justification sociale et le point de vue adverse au mien que l'on peut arriver à trouver des solutions plus intéressantes donc le biais de confirmation c'est je vais avoir mon attention plus facilement attirée par quelque chose qui qui confirme mes croyances encore une fois tout ça préexiste internet le biais de confirmation le plus classique c'est le type de journaux que vous allez lire selon votre orientation politique mais avec internet ça prend une nouvelle ampleur et ça permet à travers le micro-ciblage et le traçage d'arriver vraiment à déployer des outils très puissants d'influence donc chaque fois qu'on voit quelque chose de ce type là à l'heure dans sa navigation il faut se dire attention danger est-ce que quelqu'un est en train de vouloir attirer mon attention est-ce que je suis en train de me faire utiliser par l'outil plutôt que d'utiliser moi-même l'outil et donc là c'est la question de l'hétéro-régulation plutôt que l'auto-régulation qui se pose et par rapport donc ça c'est pour les infox mais les infox peuvent aussi évoluer comme on l'a vu tout à l'heure dans des fantasmes de complot donc ce que l'on va trouver ici comme mécanisme c'est d'abord le cadrage narratif le fait d'insérer telle ou telle autre information dans un cadre narratif qui va déjà donner certains éléments comme par exemple dans mon titre il y a auto-défense numérique parler d'auto-défense c'est déjà parler d'un cadre conflictuel où il y a des victimes qui doivent pouvoir se défendre par rapport à des attaques là vous avez un excellent même donc vous reconnaîtrez peut-être un film qui s'appelle Matrix et la scène où le protagoniste devait choisir entreprendre la pilule rouge qui lui permettait d'accéder à la vérité au fait que les machines sont en train de contrôler le monde ou la pilule bleue qui lui permettait de revenir à sa vie de tous les jours et de continuer ignorer tout ça et là ce cadrage narratif il est réutilisé pour dire la pilule rouge le fait d'utiliser sa tête c'est penser que les masques ne servent à rien pour le Covid et la pilule bleue tu penses comme tout le monde tu continues d'être exploité et tu vas mettre ton masque donc là le cadrage narratif est très puissant pour faire passer un message implicitement deuxième élément ce qu'on appelle l'effet d'une ligne Kruger c'est un effet assez connu en psychologie sociale en fait quand on s'intéresse pour la première fois à quelque chose de nouveau au début on surestime beaucoup la compétence qu'on a du sujet donc dès que si je commence je dis n'importe quoi si je commence à m'intéresser à l'art chinois sous la dynastie Qing si je dis deux livres je pense que je suis déjà super expert que je peux parler dans des séminaires etc c'est les mecs qui sont comme ça les nanas sont comme ça c'est très vrai c'est extrêmement vrai il y a des études qui montrent que les hommes ont tendance à surestimer alors je parle d'étudiants en langue étrangère mais les hommes qui ont l'étude que je suis en train de penser et avaient tendance à surestimer leurs compétences alors qu'ils étaient moins bons que ce qu'ils pensaient être alors que les filles tendaient à sous-estimer leurs compétences alors qu'elles étaient meilleures par rapport à ce qu'elles pensaient c'est que les filles elles étaient plutôt là en fait il y a aussi des raisons culturelles mais après le fait de se surestimer dans la compétence que l'on a dans le sujet une fois qu'on s'ouvre un petit peu et qu'on commence à ouvrir les yeux à la complexité des phénomènes que l'on est en train de traiter on se dit en fait je ne connais rien je ne sais rien du tout et on va dans cette vallée de l'humilité ils l'appellent après la montagne de la stupidité où on se dit en fait je suis nul je ne sais rien et c'est seulement un continent qu'on va venir sur un degré acceptable ce qu'ils appellent la plaine de la consolidation qui permet d'avoir un jugement on va dire acceptable du degré de compétence que l'on a par rapport au phénomène que l'on connait ou pas voilà ça aussi donc dès qu'on s'intéresse la première fois à quelque chose on pense assez naturellement à savoir beaucoup plus que ce que l'on sait effectivement troisième élément le fait de réduire très souvent des phénomènes complexes à des causes ou des intentions simples donc le fait de se dire là il y a quelque chose d'énorme la covid ben la cause en fait ça va être quelque chose de très simple c'est tel laboratoire chinois qui voulait mettre à plat l'économie mondiale et qui a développé ça et qui l'a mis en circulation donc là non seulement on va avoir une réduction une approche réductionniste où on essaye de trouver une cause pour un phénomène complexe mais en plus cette cause elle est intentionnelle et elle est l'intention de quelqu'un de méchant donc il faut trouver les méchants trouver à qui c'est la faute et agir contre ces personnes et dernier élément ce qu'on appelle la paridolie c'est à dire le fait de trouver des messages cachés chronologiquement intérieurs à un événement là vous avez la scène finale d'un film américain qui s'appelle Capitaine Amérique et vous voyez une bouteille de Corona 2011 une bouteille de Corona et là un truc qui rassemble à un Coronavirus ben alors tout le monde savait déjà c'était un plan c'était un plan et on est juste de de cette machination donc là aussi on va essayer de trouver des preuves de ce que l'on pense déjà dans des choses qui préexistent qui sont chronologiquement intérieures et pour finir le fait que on va avoir des questions de dissonance cognitive et un principe économique qui se met en place le plus je m'enfonce dans une conviction qui est erronée le plus ça va être difficile pour moi d'en sortir ou même pas erronée d'ailleurs ça vaut pour tout parce que ça va me coûter beaucoup plus cher de dire en fait là je me suis trompé pendant 3 ans je dois changer mon opinion et cet élément là en fait ça participe de la polarisation le fait de dire ben par rapport à tel ou tel autre élément situation sociétale ou question sociétale je suis pour ou contre et si toutes les personnes qui pensaient comme moi sur telle chose pensent qu'ils sont contre ben moi aussi je vais plutôt être contre et donc ça permet la polarisation va former des groupes sociaux qui ne seront plus capables à un moment de se parler et ça bien sûr ça pose des problèmes énormes en termes de citoyenneté donc là aussi même chose quand on voit ça il faut se dire ah un moment le pied sur le frein qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe là est-ce que je suis en train de me faire tirer par les biens cognitifs qui sont ceux de tout le monde et essayer de vraiment bien juger d'un point de vue plutôt rationnel et non pas émotif ce qui est en train de se passer j'en suis où avec le temps parce que tout le temps vas-y ça va voilà donc là on a vu quelles sont les manières de faire du sens des enfoques quelles sont les dynamiques socio-économiques qui permettent ensuite la diffusion des enfoques voire la production de fantasmes de complots et enfin quels sont les déviers psychosociaux qui permettent d'attirer l'attention voire brancher des personnes sur certains types de pensées donc c'est la première partie plutôt problématique ça s'adapte bien par rapport à la soirée qui est plutôt Halloween je crois aujourd'hui où ça fait un peu penser au monstre et tout mais c'est comme ça que ça se passe maintenant quels sont les impacts sur la citoyenneté qu'est-ce que cela va avoir comme effet sur tout ce qui est circulation des informations débat délibération et je vais donc articuler en quatre moments parler d'abord de citoyenneté et l'articuler à la question de l'espace public tel qu'il a défini par Habermas ensuite parler de la détention qui naissent entre la citoyenneté et la liberté d'expression citoyenneté et décision éclairée et enfin faire une distinction entre ce qu'on appelle les fantasmes du complot et les mobilisations citoyennes alors l'espace public chez Habermas Habermas dans cet ouvrage il s'intéressait à à l'émergence en fait de l'espace public et des démocraties à l'époque plutôt moderne avec notamment l'époque des lumières et ce qu'il avait noté c'est que la circulation des idées la libre circulation des idées permettait d'avoir des débats et ensuite des délibérations cette circulation et ces délibérations se faisaient dans deux canaux principalement un canal plutôt institutionnel donc le parlement en France ou aussi un canal plutôt informel donc c'était les cafés à l'époque des lumières c'est aussi tout ce qui est manifestation dans la rue également de l'époque ça depuis bien longtemps et plus récemment on va avoir des espaces des agoras d'échange d'idées qui sont beaucoup plus puissants comme Facebook dans ce cas là mais d'autres aussi qui permettent à n'importe qui avec un accès à internet de pouvoir s'exprimer donc à première impression on va avoir une meilleure représentativité des points de vue différents puisqu'on ne va plus avoir ce qu'on appelle les chercheurs dans cet ouvrage appelés les gatekeepers donc les les personnes qui vont jouer un rôle clé dans la facilitation de la circulation des informations comme les propriétaires des journaux par exemple typiquement traditionnellement maintenant tout le monde peut s'exprimer sur n'importe quoi quand il veut le problème c'est l'un des problèmes c'est que ces éléments-là enfin ces environnements-là ils ne sont alors des fois ils sont affichés dans les discours de marketing plutôt comme des environnements qui visent à faciliter l'installation de la démocratie partout dans le monde et d'ailleurs le printemps arabe en 2011 a été un bon cas de ce type de narration avec ou en gros la narration que l'on trouvait dans les médias c'est grâce à Twitter et Facebook que le Maghreb s'est soulevé contre les dictatures et que la démocratie va pouvoir avenir donc ça c'est une narration que l'on peut aussi contraster avec plein d'arguments l'autre chose qui est intéressante à savoir que Frank Pasquale qui est plutôt un droit pointé dans son ouvrage La Société du Black Box comment on dit ça en français pardon la boîte noire c'est que en fait on ne sait pas comment elles fonctionnent ces structures-là donc par exemple quand je vais sur Google pour faire une recherche est-ce que Google va répondre par rapport à mes intérêts est-ce qu'il ne va pas répondre plutôt par rapport à son intérêt pourquoi est-ce que chaque fois que je cherche une vidéo je tombe sur YouTube plutôt que sur Dailymotion je ne suis pas en train de dire c'est parce que YouTube et Google c'est la même compagnie je dis juste on peut poser la question et on peut aussi avoir quelques doutes sur le fonctionnement et toutes ces structures-là en fait elles ne vont pas donner accès au code qui leur permet de fonctionner pour des questions tout simplement de compétitivité si Facebook donnait sa manière de fonctionner à tout le monde tout le monde pourrait créer son Facebook donc c'est une question aussi de s'écrire d'entreprise si vous voulez et ce que Franck Pasquale pointe c'est que c'est un problème de ne pas savoir comment des espaces publics où circulent l'information fonctionnent actuellement quelles sont les logiques qui permettent de donner ou pas accès à telle ou telle autre information à tel ou tel autre type d'audience ensuite concernant la liberté d'expression vous avez sûrement entendu parler de l'assaut au Capitone suite à la non réélection ça c'est une toute la non réélection de Donald Trump donc on pourrait dire plein de choses sur cet événement là c'est que je veux pointer c'est que suite à ça il y a eu une vague de censure sur ce type d'espace public et notamment Donald Trump il a été éjecté de Twitter il ne pouvait plus jusqu'à jusqu'à maintenant encore mais je pense que ça va durer un peu s'exprimer sur Twitter parce qu'on avait vu que lui donner ce type de possibilité pouvait amener à des actions collectives violentes qui allaient donner une instabilité aux institutions républicaines états-uniennes et ce type de censure là je prends exprès un site que je n'aime pas mais qui pose une bonne question ce type de censure il était aussi à l'oeuvre pendant la période Covid à un moment donné il y avait certaines opinions qui ne pouvaient pas être exprimées dans l'espace public numérique et qui devaient être enlevées notamment concernant l'utilité des vaccins entre autres et donc aux Etats-Unis il y avait cette question là de ne plus accepter d'avoir des contre-narrations par rapport à l'élection de 2020 ou par rapport au Covid en Europe alors ça je vais peut-être passer parce que ce n'est plus trop d'actualité en Europe ça a été quelque chose qui a aussi arrivé la commission européenne a adopté une loi qui fait que les opérateurs comme Facebook ou Twitter doivent pouvoir individuer et localiser et ensuite enlever tout propos terroriste et propos terroriste n'est pas extrêmement bien défini dans ce cas là et si je me rappelle bien c'est le 16 août dernier que le Parlement français a acté une loi pour appliquer cette directive plutôt européenne donc là encore une fois on pose la question est-ce que le numérique facilite la circulation des idées ou est-ce qu'il va créer des tensions comme celle qui concerne jusqu'où peut aller la liberté d'expression et jusqu'où on veut faire aller la liberté d'expression dans ces espaces là je n'ai pas résisté à vous mettre cette petite vignette là que j'adore donc conférence sur la liberté d'expression silence s'il vous plaît ça risque de devenir un espace qui est extrêmement contrôlé où on parle de liberté d'expression mais on en parle sans vraiment la mettre en acte sur ces espaces publics là aussi la question de la citoyenneté des décisions éclairées vous aurez peut-être entendu parler du scandale de Cambridge Analytica c'était par rapport au vote sur le Brexit principalement même si d'autres l'ont associé aussi à l'élection de Donald Trump donc ce scandale consistait en quoi ? consistait dans le fait qu'on avait pu noter sur Facebook que cet organisme là Cambridge Analytica qui a un nom académique mais qui n'a rien à voir avec les universités de Cambridge au Royaume-Uni ni celles aux Etats-Unis il y avait eu toute une série de recueils de profilages sur Facebook alors si vous avez été sur Facebook notamment il y a 4-5 ans quand vous avez un questionnaire dans le genre quel personnage Disney vous êtes et vous devez répondre à des questions pour savoir si vous êtes plutôt Aladdin ou je ne sais pas qui ça c'est des outils qui permettent à des opérateurs tiers qui n'appartiennent pas Facebook de recueillir des données sur les usagers et de pouvoir ensuite faire des profils par rapport à ces usagers dans cet événement là ce qui s'est passé c'est que les personnes avaient été profilées par rapport à l'euro au fait d'être plutôt pro-Brexit ou contre le Brexit et ce qui avait été avancé il n'y a pas de preuve définitive par rapport à ça c'était que des opérateurs tiers avaient ensuite envoyé beaucoup d'informations avaient beaucoup exposé avec des informations contre les gens qui étaient contre le Brexit les gens qui étaient un petit peu pas sûrs ce qui les a poussés dans le meilleur des cas pour eux à voter pour le Brexit ou dans le pire des cas ne pas voter contre le Brexit et ça a apparemment pu faire basculer un petit peu ce vote là si vous aimez les romans policiers je vous conseille ce roman là qui est assez récent 2020 ou 2021 je ne me rappelle plus qui reprend cette idée là aussi entre autres et qui bon le met en policier donc c'est aussi plaisant à lire la question que ça pose c'est jusqu'où on est éclairé sur les décisions que l'on doit prendre et qui va nous fournir les informations qui nous permettent d'être éclairées par rapport aux décisions que l'on doit prendre et dans une démocratie c'est une question vraiment clé pour la citoyenneté on a vu un petit peu en France ça avec la séquence encore une fois du Covid de la Covid avec la création d'un groupe d'experts qui conseillait le gouvernement par rapport aux politiques à prendre avec un groupe d'experts donc plutôt d'orientation médicale ou socio-médicale voilà et le fait que c'est finalement surtout grâce à ces consultations-là ou en tout cas le gouvernement s'appuyait plutôt sur ces consultations-là pour ensuite proposer des prises de décisions alors que d'autres manières auraient pu être mis en place par rapport à une prise de décision plus par le bas il y a eu aussi quand même des cas plutôt de consultation comme le grand débat national ou la convention citoyenne pour le climat où on a vu que le numérique est intervenu pour alimenter une dynamique plutôt par le bas vers le haut en tout cas en termes de proposition ce n'est pas forcément d'implémentation ensuite et où le numérique vient non pas faire dévier les prises de décisions mais plutôt essayer notamment avec la convention citoyenne avoir des débats qui permettent d'éclairer un ensemble de personnes qui vont ensuite proposer un ensemble de mesures au gouvernement et au parlement et sur ces deux éléments je peux vous conseiller deux lectures la première c'est Il faut s'adapter de Barbara Stiegler qui parle justement de la tension qu'il peut y avoir entre décision collective éclairée et décision par des experts avec en suivant le débat qu'il y a eu au début du 20ème siècle aux Etats-Unis entre Dewey et Lippmann ou alors le tournant délibératif de la démocratie qui aussi parle pas mal de ces éléments et enfin pour terminer en fait quand on regarde un petit peu de loin un petit peu de près les fantasmes des complots et les mobilisations citoyennes on voit qu'il y a pas mal de similitudes d'un côté et de l'autre on trouve qu'il y a quelque chose qui est déclenché par le conflit et l'indignation donc c'est quelque chose d'émotif au départ c'est une réponse émotive de la part d'un groupe de personnes à quelque chose qui est supposé être vrai deuxième élément en commun c'est le fait que ça s'appuie sur les réseaux sociaux pour la diffusion de l'information donc si vous pensez à Black Lives Matter ou Balance ton port Me Too c'est des choses qui nous... alors Black Lives Matter il existait avant mais c'est grâce aux réseaux sociaux que ça a pu prendre l'ampleur que ça a pris mais là où c'est vraiment différent c'est que les fantasmes des complots vont proposer une vérité alternative réductionniste avec le schéma dont je parlais tout à l'heure une réduction de phénomène complexe à une cause simple et malveillante alors que de l'autre cause de l'autre côté il n'y a pas la proposition d'une vérité déréductionniste il y a une question qui est posée du point de vue de la citoyenneté pour dire là on a un problème qu'est-ce qu'on fait avec ce problème il faut agir avec ce problème et lancer un débat et une prise de décision donc ça c'était pour vous donner un petit peu un panorama et à partir de ce panorama là en fait avec des collègues de différentes universités donc il y a l'université Aix-Marseille l'autonomie de Madrid la Sapienza à Rome Bucarest l'université libre de Bruxelles Tübingen l'Uberta de Cataluña à Barcelone une entreprise spécialisée dans l'open source éducatif et une association savante européenne ben on s'est dit ok là il y a quelque chose quand même qui pose problème comment est-ce qu'on peut essayer d'apporter quelques pistes d'éducation en fait par rapport à tout ça et c'est là qu'on a développé ce projet qui s'appelle pour une professionnalisation des enseignants utilisant le numérique pour soutenir l'autonomie et la citoyenneté qui je pense fonctionne mieux avec la chronique PENSA pour se dire ben on va d'abord nous former nous-mêmes parce que moi j'ai énormément appris en fait dans ces échanges-là avec mes collègues italiens roumains etc et ensuite former des collègues dans les différentes universités pour être davantage informé sur quels sont les mécanismes qui font fonctionner certaines technologies numériques aussi devenir capable d'enseigner avec le numérique et d'intégrer la télécollaboration c'est-à-dire le fait de mettre en contact des étudiants dans des classes différentes en Europe pour qu'il y ait des formes soit de création commune soit de pédagogie de l'enquête commune et d'autre part pour les étudiants la même chose être informé devenir capable de collaborer en ligne et développer son autonomie numérique notamment tout ce que je vous ai dit ce soir il peut se retrouver sur le site de ce projet notamment avec un état de l'art qui a été publié en janvier dernier et qu'on a co-écrit avec des collègues d'ici Marie-Antonio et Elisabeth Sanchez et notamment tout ce que j'ai abordé aujourd'hui ça se trouve dans la première partie de cet état de l'art la deuxième est plutôt un état de l'art sur les initiatives éducatives qui visent la citoyenneté numérique pour voir un petit peu qu'est-ce qui a été fait entre 2015 et 2020 on s'est appuyé sur une quarantaine de publications pour voir un petit peu quels sont les types d'éducation possibles face à ces problématiques et j'en viens à ma conclusion qui est celle de l'autodéfense numérique donc quand je disais quelles sont les attaques que l'on peut avoir les attaques c'est tout ce que j'ai développé aujourd'hui c'est des attaques qui vont essayer de capter l'attention comme une ressource en faisant l'évier sur des biens cognitifs et les attaques qui sont plutôt d'ordre informatique les éléments qui dans une page internet permettent de tracer les activités qu'ils ont fait en ligne sur cette page et sur d'autres pages en même temps et donc ce que l'on essaie de prôner c'est d'abord d'utiliser des outils qu'on appelle maintenant FOSS Free and Open Source Software donc là c'est un acronyme qui vient de de la rencontre entre open source et free software donc vous avez entendu parler de Richard Stallman par un collègue qui parlait des licences libres c'est la même personne en fait à la base donc l'Electronic Frontier Foundation et l'idée de ces en gros l'idée de ces outils c'est que ils soient transparents on sait comment ils fonctionnent on a accès aux codes et ils sont aussi gratuits on ne demande pas de contrepartie économique par rapport à l'utilisation de ces de ces outils bon c'est beaucoup plus complexe que ça si on entre un petit peu dans les détails mais les deux principales idées c'est c'est vraiment ça et l'idée c'est de pouvoir introduire ces genres d'outils dans l'éducation nationale et dans l'enseignement supérieur y compris en France à un moment où beaucoup de politiques gouvernementales vont plutôt aller dans le sens de s'appuyer sur les GAFAM ou par exemple le fait que ce sera Microsoft qui va fournir les serveurs pour les données de santé en France donc l'idée c'est plutôt de dire il y a d'autres alternatives possibles je parle pas forcément de ça parce que je connais mal le dossier et c'est pas du tout mon domaine mais dans le cadre de l'éducation nationale par exemple on peut très bien imaginer d'utiliser des outils numériques qui sont plutôt de ce type là que des entreprises américaines ou autres chinoises pas trop quand même à part TikTok qui s'est pas mal diffusé il n'y a pas trop d'opérateurs chinois en France peut-être WeChat mais bon bref non mais voilà l'idée c'est par exemple au lieu d'utiliser Zoom comme plateforme de visuoconférence pourquoi ne pas utiliser quelque chose comme BigBlueButton qui est plutôt de ce type alors ça ça ne devait pas apparaître maintenant désolé deuxième chose que l'on peut commencer à faire si on s'intéresse un petit peu à ce qu'on utilise sur Internet c'est tester son navigateur donc là c'est un call d'Electronic Frontier Foundation qui a développé cet outil et en allant là sur ce site en cliquant un bouton on peut savoir si son navigateur fait un peu écran par rapport aux données que l'on laisse en navigant sur Internet ou sur le contraire c'est une boîte ouverte et si vous utilisez quelque chose comme Google Chrome par exemple vous allez voir qu'il est assez transparent par rapport au sens que ça laisse beaucoup de choses en ligne alors que si vous installez par exemple Mozilla Firefox avec une série d'extensions dont je parlais tout à l'heure ça permet d'être un petit peu plus d'avoir plus d'écran par rapport à ce qu'on laisse comme empreinte numérique deuxième chose que l'on peut utiliser sans avoir aucune compétence technique c'est ce site qui permet de savoir s'il y a des traceurs sur le site que l'on est en train de consulter donc si moi je vais sur le site du monde par exemple je vais sur ce site là je mets l'adresse URL du site du monde et je clique et après je sais s'il y a des cookies des traceurs s'il y a des cookies tiers etc et après quelques extensions notamment pour Mozilla Firefox mais certaines marchent aussi pour d'autres navigateurs première chose c'est tout ce qui est blocage donc Ublock Origin ou Ublock Ultimate et surtout celui là il permet il permet différentes choses pour bloquer par exemple les polices tiers c'est assez intéressant à explorer parce qu'il y a une petite heure dessus à un moment où on ne sait pas trop quoi faire par exemple demain quand il pleura autre extension cookie auto delete en fait quand vous allez sur un site internet il y a des cookies qui vous permettent à vous de vous faire souvenir par le site et au site de se souvenir de vous donc typiquement le cookie ça a été inventé pour les sites de e-commerce quand moi je veux naviguer sur un site de e-commerce je ne veux pas que quand je change de page ce que j'ai mis dans le panier il s'est oublié donc à la base c'est quelque chose de plutôt utile et après d'autres personnes se sont dites tiens ça est intéressant cette technologie on pourra peut-être aussi récupérer d'autres types d'informations que ce qu'on met dans le panier et c'est à partir de là qu'il y a pas mal de cookies qui ont été créés et qui sont maintenant partout dans tous les sites pour savoir un petit peu quel est l'usage qui est fait des sites par le site même ou des fois vous avez ce qu'on appelle des cookie tiers c'est à dire ça va être mis sur Youtube ça n'est pas donc je ne peux pas trop dire des marques mais si j'ai une marque de chaussures très connues et je veux savoir si ce que font des personnes sur une marque de magasins sportifs très connus je peux demander à la marque de magasins sportifs très connus s'il veut bien me mettre un de mes cookies dans son site et voir ce que les gens vont faire donc ça c'est ce qu'on appelle un cookie tiers et vous ne pouvez vous pouvez refuser certains vous ne pouvez pas tous les refuser même quand vous cliquez tout refuser si vous regardez dedans vous avez quand même de cookies vous pouvez le voir assez facilement dans un navigateur en faisant F12 comme touche vous avez une fenêtre qui s'ouvre dans le bas et quand vous allez dans l'espace de stockage vous regardez les cookies vous en aurez et là celui-là il ne va pas vous empêcher de vous installer des cookies mais dès que vous sortez si vous le paramétrez d'une certaine manière dès que vous sortez de l'onglet il va les effacer comme ça les cookies ne vont pas vous suivre dans les autres sites ou pendant votre navigation un autre c'est NoScript mais là je vous conseille de le prendre avec des pincettes parce que ça bloque les javascript et ça peut être assez handicapant dans votre navigation notamment avec le contenu multimédia et enfin l'un des deux entre Privacy Badger ou Privacy Passant qui permet d'identifier et bloquer des traceurs sur des sites internet voilà là c'est pas énorme mais c'est un tout petit premier pas pour permettre de contrer un petit peu l'économie de l'attention ça signifie aussi couper dans une certaine mesure ce qui vous permet d'avoir des services gratuits à ligne donc au bout de cette chaîne là il y a aussi le fait de se poser la question qui paye ce que je consulte et est-ce que je veux être profilé ou est-ce que je suis prêt à payer des fois pour consulter des services en ligne voilà merci beaucoup pour votre attention désolé si j'ai été un peu trop qui veut commencer merci beaucoup de cet exposé qui est un peu hard quand même ceci dit est-ce que finalement il n'existe pas d'un petit vote c'est à part l'éducation mais en faut-il d'ailleurs mais voilà est-ce que pour contrer tous ces faits qu'il nous soit il faut avoir une existence et une information énorme je pense que je pense que les les types d'antidotes si on veut les appeler comme ça qui existent sont de deux types le premier c'est être suffisamment aisé pour pouvoir se payer des services qui vont faire ce travail pour moi donc moi je peux très bien m'acheter des logiciels voilà aussi je vais pas faire de pub mais qui permettent d'avoir moins de traçage en ligne mais tout le monde ne peut pas forcément se payer ces éléments-là et c'est une des formes de fracture numérique d'ailleurs de voir un petit peu quand on regarde quels sont aussi en termes de classe sociale celles qui sont le plus tracées ce n'est pas forcément le plus aisé on va dire pour le dire très vite et un peu mal donc ça c'est une antidote payée pour ne pas être tracée la deuxième antidote si on veut parler d'antidote c'est monter en compétence pour arriver à bloquer les choses que l'on peut bloquer et c'est un petit peu l'idée que nous on a pris avec ce projet de rendre conscient première chose parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas comment ça fonctionne on a une vague idée que quand on est sur internet on nous suit et qu'il y a plein de choses qui sont laissées dans les petites classes dans les petites classes je ne sais pas pour la petite anecdote pour la petite anecdote quand je suis intervenu pendant la fête des sciences dans un lycée ici à Marseille j'avais demandé d'avoir des postes informatiques avec ces éléments-là installés ils m'ont dit que non ce n'est pas possible parce que la personne ne connaissait pas forcément les logiciels ils ne voulaient pas prendre le risque de les installer donc j'ai dû faire ma démonstration avec mon portail mais je ne sais même pas s'il y a beaucoup de profs qui sont à connaissance de ces systèmes-là de ce qui peut être fait donc c'est pour ça que pour nous c'est important de prendre le côté prof et le côté le côté élève étudiant et encore une fois c'est quelque chose je le dis en me mettant parmi les personnes qui ont un gros besoin de connaissance sur tout aspect vraiment technique et c'est pour ça que ce type de projet européen est assez intéressant de coopération stratégique parce que chacun va porter sa brique et on va pouvoir en compétence ensemble donc voilà premier antidote payé mais tout le monde ne peut pas deuxième antidote l'éducation troisième option ça nous va et on se fait tracer pour avoir accès à des services gratuits je pense que mon rôle c'est plutôt de poser des questions de faire savoir comment ça marche et ensuite de poser des questions mais après c'est à chacun de dire est-ce que quand je suis dans une ville que je ne connais pas je veux bien que Google ait mes données et j'utilise Google Maps c'est la connaissance oui mais avec la connaissance des fois on a besoin des trucs pilote pilote c'est la connaissance c'est la connaissance c'est la connaissance merci aussi j'ai juste une petite question tout le genre financement les outils fausses auront besoin d'un financement aussi ça dépend des outils je vais vous montrer pour donner du concret à ce que je dis il y a des il y a des grosses je vais les appeler entreprises qui effectivement fonctionnent avec des financements c'est le cas par exemple de Mozilla qui fonctionne surtout avec des dons c'est le cas par exemple en France d'une association qui s'appelle Framasoft qui ne peut pas développer des services gratuitement et le travail qui est fait de leur part c'est un travail avant tout financé par des dons mais après il y a aussi des outils qui sont mis en place sans forcément avoir besoin de dons toute la logique en fait qui repose là c'est de dire plutôt que de développer une logique plutôt de logiciel privé payant où moi je développe mon logiciel je le rends le plus performant possible le plus pertinent possible pour les usagers et ensuite je leur vends ce logiciel enfin ce système numérique ce dispositif ou alors à travers ça je recueille des données que je vais ensuite monétiser plutôt que de dire ça je pense qu'il peut y avoir aussi des systèmes des logiques et notamment dans les services publics où on prend son rôle des services publics comme un rôle aussi de création d'outils qui peuvent ensuite être repris par d'autres personnes et en France je vais donner le cas de la gendarmerie les gendarmes ont une excellente politique d'outils fausses ils ont dit ils ont dit nous on n'a pas les outils qu'il nous faut pour notre travail et on ne veut pas les acheter à telle ou telle autre méga-entreprise nord-américaine chinoise ils ont mis en place un développement maison qu'ils partagent ensuite sur autant que faire se peut sur les plateformes de partage de logiciels donc c'est aussi dans le sens de se dire il y a toute une partie de la société qui est payée par la société pour délivrer des services est-ce que ce ne serait pas bien aussi d'avoir des outils plutôt fausses dans ce cadre là développés par ces institutions et dans le cas qui me concerne plus particulièrement par l'enseignement supérieur pour donc une entreprise éducative et donc c'est pour ça que par exemple dans le projet que j'ai mentionné on a développé des outils pour la plateforme Moodle qui est une plateforme qui permet d'avoir une gestion des apprenants en ligne et ces outils vont être publiés sur Github qui est une plateforme de partage de code qui appartient à Microsoft si ma mémoire est bonne malheureusement et donc on va partager ce qui a été produit dans le cadre du projet pour que d'autres puissent le reprendre s'ils estiment que c'est pertinent et juste pour vous donner un exemple du coup tant que je suis donc la plupart des outils que j'ai mentionné tout à l'heure vous les avez là en haut donc là alors encore le monde il est assez bien parce qu'il travaille sur un système qui est payant donc on paye le service pour accéder à l'entièreté du monde mais si je vais sur l'équivalent enfin l'équivalent en tout cas quelque chose qui rassemble au monde en Italie qui s'appelle Collier de la Seine vous pouvez voir que je vais avoir 40 cookies 28 traceurs pour le moment dont certains ont été votés l'autre m'en trouve 33 plutôt et quand je regarde les noms tout ça c'est pour créer des profils alors que si je vais sur un site qui non c'est pas ça tac un site qui a été développé par un collègue de l'éducation nationale pour fournir des services pour l'enseignement appuyé sur du numérique je zéro signifie que lui il est capable de reprendre certaines lignes de code ou certains outils qui existent de les customiser si on veut utiliser un petit peu cette terminologie là pour l'éducation nationale et de les mettre en ligne sans tracer qui que ce soit donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais presque tous les sites font du traçage gratuit font du traçage il y en a quand même certains qui ne le font pas mais cette barre d'outil vous avez en haut est-ce qu'on l'avait comment du coup comment l'installer alors si j'ai des compétences informatiques je peux télécharger le code et l'installer sur des serveurs quelque part donc si je suis dans une école secondaire et si j'ai toutes les autorisations qu'il me faut dans ma hiérarchie je peux le prendre et le mettre en local sinon très souvent on va donner la possibilité d'avoir un service directement en ligne dans lequel je vais avoir besoin d'une connexion donc je ne sais pas si je veux utiliser celui-là je fais quelque chose que je ne devrais pas faire parce que je suis en train de prendre de la place sur leur serveur pour faire quelque chose qui est complètement inutile enfin pas inutile parce que je vous le montre donc c'est qu'il s'est utile quelque part mais personne ne va l'utiliser donc voilà après j'ai mon tableau blanc interactif je peux avoir ma classe je vais leur dire vous avez cette tâche à faire sur cet espace c'est en haut à droite vous voyez le nombre de couples qui sont identifiés sur un site donné comment est-ce que ça vous l'avez vous installez une appli qui va d'office ensuite vous donner cette info chaque fois que vous accédez à un site voilà donc dans les paramètres dans les paramètres vous avez extension et thème vous l'avez aussi alors si je parle de Mozilla Firefox vous l'avez aussi pour téléphone voilà bref extension ok voilà et après quand vous êtes dessus vous sélectionnez vous installez vous lui donnez vous paramétrez ce que vous voulez et voilà on installe quoi ? ça ? donc si je veux cookie auto-delete là je vais mettre cookie auto-delete et ensuite je dis on installe ok voilà pardon je n'avais pas compris la question moi je voulais juste raconter que à plusieurs reprises lorsque j'ai voulu acheter des billets pour voyager autant T0 je trouve un billet à 100 euros je referme l'ordinateur et puis j'appelle ma famille ici j'ai trouvé un billet à 100 euros je me reconnecte il est passé à 125 et donc un jour donc ça m'énervait un peu et un jour en écoutant la radio j'écoute une émission qui parlait pratiquement toute l'émission parlait d'un alors je ne sais pas s'il faut dire moteur de recherche je ne connais pas le terme exact il s'appelle TOR T-O-R et alors d'après ce que j'ai compris j'ai expliqué qu'on n'est pas identifié quand on cherche avec son moteur et donc j'ai dit tiens je vais passer par TOR pour acheter des billets et donc j'ai demandé un truc très ordinaire le train Marseille-Paris enfin un truc très simple quoi aucun billet quel que soit le jour quel que soit l'horaire zéro train sur TOR sur TOR voilà donc là c'est il a affiché le système détecte une anomalie un truc comme ça ça peut être dû à différentes choses TOR en fait c'est un navigateur que je vous avance effectivement il est très intéressant pour ne pas être pissé sur internet ce qui du coup d'ailleurs pose certaines problématiques parce qu'il est pas mal utilisé pour le trafic d'armes pour la fédophilie en ligne donc il n'y a pas que du bon on va dire et c'est l'un des accès par exemple ce qu'on appelle le dark web avec des sites qui ne sont pas accessibles sans utiliser ce navigateur et il fonctionne avec un système de renvoi en fait quand on se connecte on a une adresse on se connecte d'ici par exemple TOR il va dire je vais faire toute une série de miroirs jusqu'à ce qu'on ne sache plus d'où je me connecte au site donc le serveur il ne peut pas remonter à d'où la personne s'est connectée qu'ensuite ça fasse une anomalie alors des fois ça arrive parce que du coup les serveurs miroirs entre guillemets ils peuvent être utilisés par plein de personnes et si plein de personnes se connectent au site de la SNCF ils vont se dire le site de la SNCF va dire wow c'est quoi 45 000 personnes du même endroit c'est pas possible et du coup de bloc mais sinon je ne serais pas encore une fois je ne suis pas du tout informaticien donc ça c'est une question plutôt je pense pour un informaticien et certains sites aussi refusent d'accès si l'utilisateur n'accepte pas les cookies parce que le site estime que sans accepter les cookies le service ne peut pas être rendu donc il dit si tu veux entrer sur mon site il faut accepter un certain nombre de cookies minimum et éventuellement d'autres donc c'est pour ça que je disais que le cookie auto-delete ne va pas empêcher il va juste enlever les cookies une fois que l'on part je vous ferai un petit un petit exemple donc là par exemple je suis sur le courriel donc j'ai 41 cookies si je le ferme ici vous allez avoir une fenêtre vous allez avoir une fenêtre bientôt qui apparaît qui dit un certain nombre de cookies a été effacé donc 41 comme les 41 qu'elle m'avait trouvé là-haut ça signifie que le collier dans la scène on n'est plus en train de me suivre qui d'autre ? merci 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 Merci.